Waouh, je sais pas vous, mais moi j'ai une pêche sévère pour cette nouvelle analyse. Bienvenue ! Et ouais, parce qu'on va s'intéresser à une musique que la grande majorité des gens de notre génération adore, c'est le thème culte du grand méchant culte du jeu vidéo culte, Final Fantasy 7. Et donc cette musique s'appelle... One-Winged Angel. Le thème de Zephyroth. Je préfère te prévenir tout de suite, je le prononcerai jamais autrement dans cette vidéo. Elle a été composée par Nobu Mwima... Mwima... Oumu... Oumu... Oumuimatsu... 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 Ce morceau, il a un contexte très intéressant, puisque en fait, tout au long du jeu vidéo, on va rencontrer plusieurs fois Zephyroth, sans jamais vraiment le combattre, et à la confrontation finale, on va enfin entendre ce morceau qui va donner enfin une résolution à tout ça. Et je sais, je dis beaucoup, enfin. Bon, je vais analyser ce morceau point par point, histoire de rassembler et d'organiser un peu chaque idée principale. Premier point, le rythme du morceau. Et ça, c'est un point capital, puisqu'on est dans un morceau de bosse de fin, de combat final. Donc, on n'est pas là pour manger des nouilles. On a donc un morceau très rythmé, et très régulier dans son rythme. Noix, 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 noix... Et donc, si on regarde attentivement la partition, on a quasiment à chaque instant ces rythmes qui sont éloquants. Donc, tout simplement, le rythme, il est exposé grâce à deux choses. Premièrement, les timbales. Et aussi, par les vents, donc les cuivres, les bois, qui vont donner des staccatos sur les noirs, c'est-à-dire des notes brèves sur les noirs. Oh oui, mais alors, c'est facile. Sinon, moi aussi, je peux le faire. Donc, soit les percus, soit les vents, soit les deux ensemble, tout simplement. Et donc, analyse, cette présence constante des rythmes, des coups de timbal, des coups de vent, etc. Et bien, ça ne nous laisse jamais tranquilles dans l'affrontement du boss. Et ça impose le charisme du personnage. Zéphiroth. Deuxième point, l'évocation religieuse du personnage. Donc, le mec, c'est pas un dieu, mais il a une figure un peu d'ange déchu. Parce que ce Zéphiroth, il a été génétiquement modifié pendant qu'il n'était qu'un embryon par son père. Et donc, forcément, à ce stade, il ne pouvait pas trop faire grand-chose pour l'en empêcher. Donc, il a reçu des gènes de Génova à ce stade embryonnaire. Génova qui est une créature extraterrestre surpuissante, si j'ai bien compris. Et donc, voilà, lui, il n'est au courant de rien. Il s'entraîne et il devient le meilleur soldat de la Terre. Mais quand il découvre ses origines, il ne devient pas content. Il s'emplit totalement de haine et il veut tout détruire. Et il se fait même contrôler par Génova, puisqu'il est dans un moment de faiblesse. Bref, on peut dire qu'il a un destin tragique, empli de haine, de colère, de tristesse. Et il impose le respect. Donc, je reviens à la dimension religieuse du personnage. Quand on entend cette musique, One-Winged Angel, c'est le passage où Zéphiroth atteint sa forme ultime de puissance. Et d'ailleurs, il n'a qu'une seule elle d'ange dans le dos. Voilà pourquoi il y a une dimension religieuse dans la musique. Et alors, comment elle est exposée, cette dimension religieuse ? Il y a plusieurs petits points. Premièrement, on a des cloches tubulaires qui rentrent en jeu. Et ça, tout de suite, ça a une évocation un peu d'église, forcément. On a l'utilisation de chœurs complets, donc soprano, alto, tenor et basse. Les voix aiguës étant très marquées, en fait, dans le morceau. Voilà, troisième point, comme c'est chanté en latin, c'est deux trucs mis ensemble, forcément. On a l'impression d'entendre un requiem, un dies iré, pour être plus précis. Oui, dies iré, qui veut dire jour de colère, etc. Donc c'est en général des musiques assez lourdes, assez rythmées, assez puissantes. Et qui expriment plutôt la colère, quoi. Du coup, forcément, c'est logique, quoi. Bon, allez. Maintenant, on va faire un autre truc. On va s'attarder sur les paroles du morceau. Puisque il y a un chœur qui chante des paroles en latin, comme je l'ai dit. Peut-être que je vais me mettre ça au soul. Brûlant intérieurement, avec une colère violente. Zéphiroth, quoi. Puis... Qui veut dire destin monstrueux et vain. Donc typiquement le destin de Zéphiroth. Voilà, donc ce sont, je crois bien, des paroles d'une prière catholique. Qui ont été reprises dans cette musique. Puisqu'elles collent en effet bien au personnage et à l'idée qu'on s'en fait. Troisième point. Et là, je suis content parce que je vais en larguer une grosse masse d'entre vous. Mais c'est pas voulu, sincèrement. Franchement, désolé. Je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible. Le troisième point concerne l'utilisation de modes harmoniques différents. Allez, c'est bon, c'est bon. Les non-musiciens, allez, commentez. Y'a pas de soucis, je vous explique en détail, en privé. Où tu veux, mon grand. Où tu veux. Non, bon, sincèrement, en musique, on a différents moyens d'exprimer les sentiments et les modes. C'est un de ces moyens. Je vous rappelle, je pense que si vous avez suivi la vidéo, que les deux principaux, en Occident, c'est le mode majeur et le mode mineur. Je fais une généralité. Attention, les musiciens, le mode majeur, est très généralement utilisé pour les musiques plus joyeuses. Et le mode mineur est plus utilisé pour les sentiments un peu plus tristes. C'est une généralité. Évidemment que c'est pas toujours le cas. Mais c'est pour que nos amis, les non-musiciens, comprennent un petit peu mieux. Et donc, on a d'autres modes que ceux-là, qui sont un peu moins utilisés. Par exemple, dans Stargate, je parlais du mode phrygien dominant, qui est une musique qui évoque l'Orient, etc. Enfin bref, y'a plusieurs choses. Là, c'est bien parce qu'on va avoir un panel différent de modes harmoniques utilisés pour exprimer plusieurs sentiments différents. Voilà. Donc tous les modes harmoniques sont là pour exprimer la complexité du personnage. On revient donc à son histoire. Donc si on rentre dans le détail, le mode principal, c'est le mode mineur, qui va suivre tout le long du morceau. On a aussi le mode chromatique qui est utilisé, et le mode phrygien dominant, dont j'ai parlé tout à l'heure. En d'autres termes, on peut isoler plusieurs sentiments dans le morceau. Premier sentiment, la colère. Sur un plan harmonique, on a les accords dissonants qui expriment ça, mais jouer avec ces rythmes-là, et jouer avec autant de cuivre, c'est ça qui va donner cette impression de colère. Deuxième sentiment, la trispèce. Ça, c'est assez simple à exprimer. C'est juste l'utilisation du mode mineur standard, en jouant par exemple ce genre d'accords que vous pouvez entendre ici par les cordes, qui sont un instrument qui permet vraiment d'exprimer ce sentiment-là particulièrement. Alors, on a un truc qui est sympa, qui n'est jamais arrivé dans mes analyses musicales, c'est l'expression de la folie, puisque Zephyroth devient totalement fou, comme je l'ai dit dans son home background, quand il découvre ses origines de manipulation génétique à l'état embryonnaire. Et donc, la folie, elle est privée par l'utilisation du mode chromatique... Ne partez pas, ne partez pas ! Ne partez pas, je vais l'expliquer juste après. Le mode chromatique, c'est tout simplement l'utilisation de toutes les notes de façon rapprochée, en fait. Ça, c'est une montée chromatique, c'est-à-dire qu'on utilise toutes les notes, on les enchaîne sans songer à la tonalité. Pareil pour la descente. Et voilà. Donc, on peut faire des variations, évidemment, de ce style. Et voilà. Et aussi, de façon générale, ce gros passage-là, qui d'un seul coup marque une grosse structure. Et voilà, on se demande ce que ça fait là. Notamment parce qu'on a le rythme. Enfin, le rythme qui change. Ça devient un rythme de vals, en fait, typiquement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme ça. Je ne sais pas ce que ça me fait là, quoi. Et puis, bon, on a l'utilisation des fois d'un piano un peu fou qui enchaîne des notes rapides, des choses comme ça dans le morceau. Donc, voilà. Le truc fou. Le mec est fou. La folie. Un autre sentiment bien pesant, dont je n'ai jamais parlé encore, c'est le charisme de Zephyroth. Son aura de puissance et d'effroi. Alors là, facile. Les dissonances qu'on entend avec une autre utilisation que pour exprimer la colère, c'est pour effrayer un peu, pour imposer la peur à l'auditeur. Et on remarquera l'utilisation de ces cordes qui rappellent étonnamment les cordes utilisées dans le film Psycho. Le truc que tout le monde connaît, je pense, et qui a cette connotation de peur. Et en dernier lieu, on a l'énigme déployée par ce personnage. Et oui, parce qu'il est très énigmatique, vu que déjà, de base, il ne connaît pas son passé. L'énigme, le mystère. Donc ça, c'est un point qui a déjà été analysé dans Stargate aussi, par exemple. Seulement là, on va l'exprimer d'une façon différente. Et cette fois, ça va être justement le mode oriental, Frigien Dominant, qui, selon moi, va l'exprimer. Exemple, c'est dans l'introduction. On a ce haut-bois qui va jouer une petite, petit motif comme ça, qui monte et qui descend dans la tonalité de Frigien Dominant. Ça évoque un peu le mystère, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Ça vous donnera l'occasion de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ouais ! Et voilà. Colère, tristesse, folie, peur et mystère. Pour finir, je voudrais parler de toutes les versions et les arrangements différents qu'il y a eu pour cette musique-là. Puisque c'est quand même une musique d'anthologie, donc elle a été reprise plusieurs fois pour différents contextes. Bon, moi, je me suis basé sur la partition originale entendue dans le jeu vidéo. Voilà, Final Fantasy VII. Mais je vous ai fait entendre l'arrangement qui a été fait pour la série de concerts, le tour du monde appelé Distant World. Voilà, donc un arrangement avec une orchestration moderne et complète. Un vrai orchestre, tous les instruments sont très bien utilisés, donc vraiment un bon arrangement. Mais le morceau est aussi entendu dans le film qui fait suite au jeu vidéo, Advent Children, où là on entend un arrangement rock sympholique, avec des instruments comme la guitare, la basse, la batterie. Et c'est assez marrant parce que Nobuo Moematsu Moe Nobuo Nobuo Nobuo... Donc lui, il a composé ce morceau en imaginant un peu une musique un peu rock, un mélange de genre comme ça. D'ailleurs, anecdote intéressante, pour les premières notes de ce morceau-là, de Nobuin Nigel, il s'est inspiré évidemment du morceau de Jimi Hendrix qui s'appelle Purple Peace. On a aussi une autre version orchestrale où les chœurs restent les mêmes, mais où toute l'instrumentation derrière est différente, toujours orchestrale, dans Crysis Core. Wouhouhouhouhouуou j'ai enfin fini cette analyse prochaine analyse dans un an mais t'inquiète pas ça passera vite mais j'ai vraiment besoin de prendre un petit peu de vacation pfff non bon bref plus sérieusement désolé d'avoir traîné autant pour sortir cette nouvelle analyse j'ai essayé de trouver un sujet qui allait plaire à la majorité d'entre vous et n'étant pas moi-même familier de l'univers de Final Fantasy et de suivant quantifié j'ai dû me plonger dans le contexte pour bien comprendre la musique et donc l'analyse était longue et un petit peu laborieuse. En tout cas, merci d'avoir suivi cette analyse. Est-ce quoi là, vous êtes dans ? Je rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est en bas le bouton, si t'as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimée, tu peux aussi la partager à tes amis qui sont fans de FF ou qui ne le sont pas d'ailleurs. Bon, puis voilà, voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501